Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, ici Valérie Dionne. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Bravo! Sous le thème « Le don d'organe, j'ai ça à cœur », la cinquième édition du souper-bénéfice de l'organisme Greffe-toi à nous a permis d'amasser 37 205 $ et 54 sous. La soirée, qui se tenait le 10 février au Centre des congrès de Sept-Îles, aidera l'organisme à apporter du soutien aux personnes en attente d'une greffe ou en suivi post-greffe, puisque ces interventions ont généralement lieu dans les hôpitaux des grands centres. « Greffe-toi à nous » fait également la promotion du don d'organes et de tissus. Joignez-vous à cette grande chaîne de vie! Quelques 200 personnes ont participé à la soirée de financement vin et fromage de la Maison de la Famille de Port-Quartier. Pour cette édition, l'organisme communautaire a récolté plus de 29 000 $. L'événement bénéfice comportait un menu élaboré par l'équipe du traiteur La Brigade et une carte de vin préparée par Jean-Michel Tanguay du Café Toscane de Sept-Îles. Les 29 000 $ seront distribués parmi tous les services offerts par la Maison de la Famille de Port-Quartier. L'activité s'inscrit dans le cadre de la campagne de financement annuelle de l'organisme, dont l'objectif est de 50 000 $. Chin-chin à tous les partenaires, bénévoles et commanditaires! Bravo à COGECO et ses employés pour la remise d'un montant de 2 000 $ à Centraide du Plessis, qui démontre leur implication dans la communauté sétylienne. Ce montant est versé en vertu d'une entente intervenue entre le syndicat SCFP des employés et la direction de COGECO. La somme, ajoutée aux autres montants reçus par Centraide, permettra de soutenir et d'aider divers organismes de la région. Du 1er au 4 mars, le Vieux-Poste de Sept-Îles a été l'hôte de la troisième édition du Festival des Hivernants. L'événement a été un franc succès. 2 500 personnes ont participé aux activités offertes lors du festival. Les visiteurs sont tombés sous le charme de la journée familiale, qui proposait, entre autres, un conte pour enfants, de la tire-sur-neige et du chocolat chaud. En soirée, la programmation musicale a attiré de bonnes foules. Chapeau aux hivernants! Le 24 février, deux équipes d'étudiants en technologie du génie civil ont représenté le cégep de Bécomo au concours scientifique Pompop, organisé par l'École des technologies supérieures à Montréal. La première équipe, les Minijans, composés de Mireille Vallée, Philippe Lachance et d'Éric Godreau, avaient terminé septième au classement l'an passé, en plus de remporter la prestigieuse mention architecture. Cette année, l'équipe s'est de nouveau méritée la même mention et a amélioré son classement en se hissant au troisième rang sur un total de dix équipes. Quant à la seconde équipe, Jean Arrache, constituée de Charles Cousineau, Raphaël Boisvert et Jonathan Beaulieu-Fournier, elle a terminé au cinquième rang et s'est vu remettre la mention « Originalité ». Soulignons que trois équipes de l'École secondaire Serge Bouchard de Bécomo ont aussi pris part à l'événement. Le Manixis a terminé en septième position et a reçu la mention « Architecture ». Les pontificateurs se sont distingués par leur originalité et ont terminé douzième. Enfin, les Pomp-Sicles se sont classés au quatorzième rang. Bravo aux jeunes scientifiques! Deux parents de Bécomo plongent complètement dans la passion de leurs enfants pour la trottinette. La famille termine actuellement l'aménagement d'un planchodrome muni de modules et de rampes. C'est le fils aîné de la famille, Jérémy, qui en a fait le design. Sandra Boivin et Steve Wood ne font pas de trottinette comme leurs enfants, mais ils financent le projet en totalité. Leurs fils de 15 et 19 ans ont promis de travailler dans l'entreprise en dehors des heures de classe. L'entreprise familiale, GS Scooter, qui devrait ouvrir ses portes le 1er avril, permettra aux sportifs de tous les niveaux de faire de la trottinette, de la planche à roulettes et de la bicyclette pendant l'hiver. Ça roule pour la famille Oud Boivin. Au début du mois de mars, l'auteur-compositeur, interprète et rappeur Samian est allé à la rencontre des jeunes de Ouachat. Considérant que l'on ne donne pas assez la parole aux jeunes inus, le rappeur a choisi de leur poser des questions plutôt que de faire un exposé magistral. Il a insisté sur le fait qu'ils peuvent devenir une influence positive dans la communauté et dans la société. Une rencontre inspirante et appréciée. L'artiste inu de Maliothénam, Florent Volant, fera une tournée en Europe francophone grâce à un prix remporté le 15 février dernier dans le cadre du gala de clôture de la Bourse Rideau. L'auteur-compositeur-interprète a reçu le prix du jury des diffuseurs européens Sodec Rideau. Le prestigieux prix s'accompagne d'un accès au programme de soutien à la tournée des spectacles de variété hors Québec et de 10 000 $ en bourse pour réaliser la tournée. Florent Volant est heureux de faire découvrir la culture autochtone à de nouveaux publics en Europe. On lui souhaite un bon séjour. Je m'appelle Elia, j'ai 14 ans. Je m'appelle Émilie. Dix adolescentes de cette île se sont mobilisées pour promouvoir une saine image corporelle. Influencées par les standards de beauté qui se retrouvent sur les médias sociaux, ces élèves de troisième secondaire ont réalisé une vidéo qui lance un message d'espoir à leur père. Elles ont voulu témoigner de la pression qu'elles ressentent au quotidien pour se conformer aux canons de beauté popularisés dans la sphère publique. C'est pour faire changer les mentalités que Marilou Beaudin a convaincu ses amis de parler à cœur ouvert. Leur vidéo a été visionnée plus de 3500 fois et a été présentée aux bénévoles du Centre Femmes aux quatre vents de cette île. Les dix jeunes filles veulent continuer à faire rayonner leur message et à inciter les femmes de leur entourage à assumer avec fierté leur différence. Il est possible de visionner la vidéo Un message pour toi sur YouTube. La troisième édition du tournoi de curling Balayons le cancer, organisée les 23 et 24 février à Baie-Comeau, a permis de recueillir 13 310 $ au profit du Relais pour la vie Baie-Comeau-Haute-Côte-Nord. L'activité de financement qui se tenait au club de curling de Baie-Comeau a réuni 48 joueurs, répartis dans 12 équipes, qui ont lancé la pierre pour la Société canadienne du cancer. Bravo à tous les participants! Les nageuses de niveau intermédiaire du club de nage synchronisé Les Astérites de cette île ont récolté cinq médailles à la compétition Interdivision 3, qui s'est tenue à la piscine Jean-Paul Nolin à Québec. Deux duos de la catégorie Inter ont pris place sur la deuxième marche du podium. Les récipiendaires sont Marie-Lou Caron et Marion Riopelle, chez les 13-15 ans, et Sophie Corbeil et Laurence Turcotte, chez les 16-19 ans. Sophie Corbeil a aussi terminé au deuxième rang en figure. Au niveau de la compétition en équipe, les Astérites ont remporté le bronze dans les deux groupes d'âge de la catégorie Intermédiaire. Une belle fin de semaine pour nos étoiles de mer! Le Mikun de Ouachat-Mac-Magnotenam Novice B s'est imposé lors du tournoi Novice-Piwi Invitation Desjardins de la vallée de la Matapédia. L'événement s'est déroulé à Amkoui du 22 au 25 février. Les jeunes joueurs ont enfilé les victoires et ont été sacrés champions! Bravo aux jeunes hockeyeurs! C'est bien au chaud que les volleyeuses des Macareux U-17, des entraîneurs Manon Renetto et Brian Traverse de Sept-Îles, ont passé la semaine de relâche. Une semaine à Tampa Bay, en Floride, qui s'est terminée avec une participation au Moulton Pre-Qualifier. Elles y ont affronté des équipes canadiennes et américaines. Les nord-côtières, soit sept septiliennes, une porc-artoise et une bécomoise, ont conclu la compétition avec une médaille de bronze à leur coup. Quelle belle migration pour les Macareux! Et la 66e édition du tournoi Alouette Côte-Nord Invitation a permis de voir la perfection au curling. L'équipe de Jean-Sébastien Roy, Simon Bossé, Gilles Briand et Gilles Leblanc y est allée d'un bout de huit points contre la formation de Pierre Deschênes et ses partenaires Yannick Lessard, Olivier Parent et Christian Boudreau. C'est la première fois en 66 ans que cet expo survient dans le cadre du tournoi Alouette Côte-Nord Invitation, autrefois appelé le North Shore. Toute une manche pour ses curleurs. Merci d'avoir été à l'écoute de votre magazine Bravo. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé notre communauté.